La maison de vente aux enchères Sotheby a fait une heureuse Alors que l'un des colliers de la princesse Diana faisait l'objet de toutes les convoitises, la star de télé-réalité Kim Kardashian est parvenue à l'obtenir pour une somme impressionnante. Pendant ces années passées au sein de la monarchie britannique, Lady Diana a arboré les plus belles robes, assorties de bijoux tous plus éblouissants les uns que les autres. Après son décès tragique en août 1997, nombre de ses joyaux sont passés entre les mains d'autres membres de la famille royale ou se sont retrouvés à la vente. La bague de fiançailles en saphir et diamant signé Garrard que portait la princesse à son doigt jusqu'après son divorce a été légué à son fils William, lequel l'a utilisé pour demander son épouse en mariage. La tiare Spencer, portée par Diana le jour de son union avec le prince Charles en 1981 et quant à elle restée dans la famille de la défunte. Mercredi 18 janvier 2023, C.S.T. un autre bijou porté par la princesse des cœurs qui fait parler de lui, le crucifix d'Atala. Un prix de vente estimé entre 80.000 et 120.000 livres sterling mis aux enchères le 6 janvier 2023 par Sozobi, le collier a été porté par Lady Di à quelques occasions. La plus notable étant le 27 octobre 1987, lors d'un gala de charité organisé à Londres au profit de Birthright, une association qui milite pour le respect des droits des femmes lors de la grossesse et l'accouchement. Selon la maison de vente aux enchères, qui a mis l'objet en vente dans le cadre de son événement royal et noble, le collier est composé d'une améthyste du XXe siècle, montée sur une croix en diamant de 5,25 carats. Il avait été prêté à la princesse par Garrard, bijoutier royal jusqu'à 2007, avant d'être récupéré par la famille Atala, proche de Diana, qu'il avait depuis conservé. Au moment de sa mise aux enchères, le crucifix était estimé entre 80.000 et 120.000 livres sterling. Une fourchette largement dépassée lors de l'acquisition du bijou par une célèbre star de télé-réalité. Nous sommes ravis que cette pièce ait trouvé une nouvelle vie après avoir réalisé l'un de ses rêves en portant la fameuse robe de Marilyn Monroe lors du mai-gala en 2022, Kim Kardashian se rapproche désormais de la royauté. Selon l'hebdomadaire People, la star a acquis le bijou mercredi 18 janvier, lors des cinq dernières minutes de la vente, pour la somme faramineuse de 197. 453 dollars, soit 182.642 euros, près du double du prix estimé. Nous sommes ravis que cette pièce ait trouvé une nouvelle vie entre les mains d'une autre célébrité mondialement connue, a déclaré un représentant de Sozobi. Quant à Kim Kardashian, elle se serait déclarée honorée d'être désormais en possession d'un bijou porté par la défunte princesse de Galles, véritable icône de la mode en son temps. Le magnifique pendentif en forme de croix va être ajouté à sa collection de pièces portées ou détenues par le passé par des femmes fortes et iconiques qui l'ont inspiré, a déclaré une source auprès de nos confrères américains. A lire aussi mémoire du prince Harry, cet étonnant lien qu'il conserve avec sa mère Lady Diana. A lire aussi mémoire des